Bonsoir tout le monde, c'est Fabrice Dugard, président et co-fondateur du groupe ECO. Je crois qu'on connaît que l'on vit dans l'activité de Club ECO. Mais pour nous présenter rapidement qui est Club ECO, Club ECO, c'est une initiative qui commençait à s'agarrer près de 12 à 12 ans dans cette période. En plus de jeunes, on a décidé qu'on a fait trop de mathématiques par rapport à l'économie, et qu'on a fait plus ou moins clair la profession. On a décidé de mettre en place un club de débat scientifique, un club de simulation qui pourrait aider aux pratiques professionnelles, futurs professionnelles. C'est là qu'on a créé Club ECO en 2008 dans cette période. Et deux ans après, on a fini au gradué, on a mis des sous-classes groupées pour Haïti. Donc, peut-être que si nous n'avons pas l'éloignement à Haïti pour le développement, donc en fait, c'est le mouvement ECO Aïda toujours. Donc, Club ECO, c'est un peu nos rayons de base d'OPECO. C'est là que tout le monde a commencé, et c'est là que nous toujours puiser ressources nous parce que nous prenons l'université, nous prenons le centre des recherches liées. C'est là pour construire la société de demain. Donc, nous-mêmes, nous sommes toujours décidés qu'il y a des mouvements de club ECO Aïda et de l'ECO Bajé. Donc, les sociétés de cette période, nous avons l'université, nous avons la faculté de sciences, nous avons la faculté de loi, et puis la faculté d'agronome. Et présentement, ça s'agère notre travail pour nous imprimer notre faculté de médecine. mais nous fonctionnons, c'est pas trop facile, mais nous n'appréciez tout. Donc, pour qui ça nous a? En fait, OPECO, jusqu'à avant d'être pays-là, nous étions très actifs. Et nous étions même commencé à chercher de l'autre façon pour nous engager jeunes, parce que OPECO, c'est une jeunesse intégrée pour une réalité développée. Donc, c'est ça nous accroche, c'est ça nous prêche. Et que nous étions capables d'activité plus ou moins à cause de pays-là. Et là, vraiment, ça, c'est la première activité qu'on a fait depuis après pays-là. Et surtout, c'est la première activité qu'on a fait pour club OPECO. En général, le club OPECO fonctionnait de manière séparée en basse-là. Mais une nouvelle stratégie qu'on a mis de souper, c'est de faire toutes les clubs liées ensemble pour une comme l'autre, pour synergier en fait BIPI. Donc, c'est la première activité qu'on a fait pour toutes les clubs OPECO ensemble. Et il n'y a pas plus beau contexte que ça, que contexte qu'on a fait pour nous. Et il y a bien qu'avant l'interfait de choisir, fait activité, accepté, contexte pays, l'ordre, qu'il n'a qu'une insécurité, l'économie à prendre marché, il a ajouté sur ça qu'il y a une question du coronavirus. Donc, c'est le meilleur moment que nous aider, surtout nous-mêmes jeunes comme universitaires qui, peut-être, a pensé comment avouer nos valiers. Nous, on peut être déjà difficile d'avoir emploi, emploi aux jeunes qui vont développer des activos. Peut-être là, on peut avoir plus que nous. Nous-mêmes, comme organisation, nous, nous avons déjà déstabilisé nous. Donc, nous-mêmes, nous, 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 à bénéficier de cette certifique actuelle-là. Donc, on espère que nous passons un bon moment avec Interludencieux. C'est Jean-Luc, qui est en science- reactions, cor bum our due to the club ego. C'est une bonne psychologue, qui est très connue, comme aujourd'huiально. Donc, je vous souhaite que nous passons un bon moment, que ce n'est pas seulement un moment de présentation, mais surtout, un moment de échange. et que nous garantissons que c'est le premier parmi plusieurs autres activités qui peuvent être vignées pour nous émanciper et rapprocher les clubs, non seulement nous-mêmes, mais surtout dans ce cadre-là qui s'est fait pour l'Aïti. Donc, à son bon moment. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis Jean-Luc Hamilton. Je suis un ancien étudiant du CDPEA, qui a été étudié l'économie appliquée en mathématiques. Ensuite, j'ai travaillé pendant six ans comme officier de crédit dans une banque locale, où la principale tâche était d'analyser des demandes de crédit, d'analyser le risque, d'analyser la faisabilité du projet, et faire des recommandations au conseil d'administration. Ensuite, j'ai travaillé en management banqueur, et présentement, j'ai travaillé pour le groupe industriel comme directeur de planification financière. Et ma porte en précision pour avoir ça à Fabrice dit, c'est que Fabrice dit que nous-mêmes comme étudiants nous débalancés, et nous-mêmes comme organisateurs nous débalancés, nous-mêmes tout comme intervenants nous m'en j'en débalancés. Donc, cette attention c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on va passer au moment de présentation ? Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Tim Varda, Jean. Généralement, le monde plus qu'on aime va avoir Tim Varda, mais mon nom c'est Tim Varda et c'est le vrai nom. Et puis, voilà. Moi, je suis haïtienne, qui a fait ce qu'il fait en Haïti, qui choisit de vivre en Haïti. C'est très important, la précision ça, parce que ça n'a pas déterminé toutes les interventions que j'ai pour faire. Moi, j'ai une formation en psychologie, et moi, je suis un ancien de la Faculté de Sciences Humaines et l'Université d'Haïti. Moi, j'ai une formation entre un journaliste. Moi, j'ai commencé pour nous, et moi j'ai dit dans mon professionnel, par la force des choses, parce que d'abord, moi j'ai étudié en médecine, que j'ai quitté, parce que médecine n'est pas le choix que j'ai fait. Donc, pratiquement, moi j'ai pensé que l'intervention ça, que nous allons faire, et moi j'ai dit, c'est vraiment une conversation que nous allons faire. Et parce que nous considérons que nous sommes jeunes, même génération, peut-être que nous avons plus d'expérience, moi j'ai dit, pas comme nous, mais nous sommes jeunes, même génération, et j'ai espéré que la conversation, ça nous va aller entre nous, parce que... Et honnêtement, l'œuvre, mes côtés, et j'ai arrangé, pour cause de ça, j'ai dit, est-ce que c'est bon monde ? Parce que, recadré, ces perspectives d'avenir en Haïti, j'ai pensé que j'ai passé quatre dernières années à yon, après réfléchir, après remeter en question, à chaque fois, et puis, j'ai retourné en la case de Polkise, j'ai en Haïti. Donc, finalement, j'ai dit, pourquoi pas, partager mon expérience, partager aussi mes doutes, partager mes incertitudes, parce que, nous tous nous avons une incertitude, par rapport à la situation, mais partager surtout, mon espoir, et mes convictions. et, ces mêmes gens, qui ont dit, que, le que, yon, m'a dit, faire intervention, dans, sur le sujet-là, particulièrement, la première question, je me dis, Fabrice, je me dis, Fabrice, je me dis, Fabrice, je me dis, mais qui a motivé moi-même ? Parce que, tout ça que, oui, justement, parce que, je me dis, je me dis, je me dis, bon, c'est la première fois, que je parle avec Tim, je me dis, bon, et, ça, c'est un sujet extrêmement difficile, parce que, je ne suis pas un économiste, mais, par contre, je me dis, 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 parce que, la situation, c'est moi, la pronétique, je me dis, 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 je suis ministre, ça, je ne suis pas un change, pour terminer vosли ? nous sommes plus ou moins synchronisés, nous sommes harmonisés ce que nous sommes décidés de faire et nous sommes sous la même longueur d'onde, ça devait faire beaucoup plus profiter dans ma intervention que nous devons faire conjointement. Vous avez commencé ? Ok, alors, je vais commencer à présenter tout à l'heure, et je ne vais pas faire un résumé, parce que j'ai envie de dire, moi je suis plus professeur de ma base personnelle, ça n'est pas arrivé souvent que je me parlais de moi, que je me parlais de l'histoire, parce que moi je suis très, pas très timide, mais mon tijent très réservé, voilà. Moi j'ai dit, moi je fais en Haïti, moi je fais dans une famille qui a fait effort. C'est mon père qui m'a dit dernièrement, malheureusement, mon père était un pasteur, et il était pasteur dans une zone dans une communauté qui a fait 9000 monde. Et dans une communauté de ça, le papa mondial, l'école pasteur dans les 70 jours, il n'y avait pas eu de santé, il n'y avait pas eu de l'école. Donc pratiquement, il a commencé cette zone avec ça. Ça n'est pas très important pour moi, parce que ça n'est pas une certaine proximité avec la communauté, et vraiment Haïti, ok? Vivre en Haïti dans une communauté qui n'a pas eu de soins de base. Le papa m'a dit, c'est toujours rêvé, c'est toujours rêvé, c'est toujours rêvé, c'est toujours rêvé que mon docteur. Parce que le tijent même, c'est le docteur de l'âme, moi même m'a fait médecin du corps. Mais ce n'est pas le choix pour moi, ok? Ce n'est pas le choix pour moi. Mais m'a fait face à un dilemme en pile jeune Haitien, qu'il n'y a pas eu de choisir, mais il n'y a pas forcément eu de choisir ça. Donc, m'a fait le trouver dans le pays dominique. Mais dans le pays dominique, encore une fois, ce n'est pas le choix. C'est parce que, encore une fois, il y a une question de perspective d'avenir. Qui gens dans mon pays, à l'époque, ont eu trois facultés de médecine pour des milliers d'étudiants qui voulaient venir au docteur? C'est déjà à nous poser une question de perspective d'avenir. Parce que nous avons fini dans le philo. Moi, tu n'as pas eu de privilégie, tu as eu de chance dans l'école qui ont fait l'orientation professionnelle. Mais malgré tout, nous n'avons pas eu de privilégie. Donc, déjà, nous n'avons pas évalué non seulement la capacité par rapport à sa mouvlée, par rapport à l'offre qu'il y a dans le pays. Je pense que, en étudiant qui n'en fait pas, il n'est pas assez clair de tout métier que l'on peut exercer. Ni de tout bâgat qu'on peut étudier pour qu'on veut exercer le métier. Exact. Donc, moi-même, je suis fait face à la dilemme. Peut-être que l'identité de la sécurité parce que les parents ont fait un choix pour moi. Même si j'étais contre une camarade qui était perdu. Qui ça doit faire? Est-ce qu'on parle dans la faculté de sciences? Est-ce qu'on parle dans la faculté de médecine? Est-ce qu'on parle dans la faculté de médecine? Est-ce qu'on parle dans la faculté de médecine? Parce que c'était un concours d'admission. Est-ce qu'on parle dans la faculté de médecine? Est-ce qu'on parle dans la faculté de médecine? Et par rapport à la quantité d'argent, j'en ai eu, parce que jusqu'à présent, nous avons eu 11 entités de médecine de médecine de médecine qui a eu 11 entités de médecine qui est « gratis ». Mais l'issue concours, chaque faculté prend 100 étudiants. C'était 100 étudiants. Donc nous imaginons, le baccalauréat, nous avons eu près de 10 000, 9 000 élèves qui a quitté le bac, qui a eu rentré à l'université, mais je suis restreinte. C'est le premier aspect de médecine qu'on a parlé de la perspective dans la vie. Il faut qu'il y ait des problèmes. Donc, j'ai retrouvé à l'Université Dominique. Après trois ans, j'ai décidé de retourner en Haïti. Voilà, voilà. J'ai décidé de retourner en Haïti. J'ai retourné en Haïti. Parlement, j'ai décidé de retourner en Haïti. Parce que c'est quand même 3 ans que j'ai investi, en payant de l'aventure, en prêtant de l'université privée, avec tout, et pratiquement, c'est le baccalauréat. C'est le baccalauréat. C'est le baccalauréat. J'ai retourné ici. La seule chance que j'ai eu, c'est que, heureusement, c'est qu'il y a une faculté de l'État. Parce que, c'est la seule faculté que j'ai eu de la chance d'étudier là-bas. L'Université de l'État en Haïti, c'est un patrimoine. Et nous, jeunes Haïtiens, nous, supposés faire tout ça, nous capables pour nous qu'un pays. Parce que, si ce n'est pas une faculté, ce n'est pas une université de l'État de Haïti, c'est un grand pire, jeunes, qui sont des gens qui ont fait études supérieures en Haïti. Donc, je vais retourner et je vais retourner avec une idée bien claire. Alors, comme je dis, Madame Téry P. Dominique, je vais découvrir mission, je vais découvrir passion qui est la communication. Je vais commencer avec une émission radio. Ce qui va faire une première émission radio qui va faire Saint-Diago pour parler de la culture haïtienne, pour qu'il y ait une possibilité, je vais faire un choc pour nous regarder que les jeunes dominicains perçoivent Haïtiens. D'ailleurs, ils ont été choqués parce qu'ils ont étudié. Déjà, il y a des gens qui ont demandé une question, ils ont dit, nous sommes un ordinateur, nous sommes un ordinateur, nous sommes un ordinateur, nous sommes un pays et nous sommes un pays et nous sommes un pays qui ont été partagés même territoire. Et puis, il y a eu autant de préjugés, il y a eu autant de ignorance. Et j'ai eu des jeunes qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont vu une émission radio et qu'ils ont dit qu'ils cherchent la voie féminine. Et qu'ils ont dit qu'ils ont fait ça. Je n'ai pas compris parce que ça ne 2002 a été pas des problèmes dont je n'ai pas Bien, c'est un pseudonyme qui a été donné le petit cas. Je suis venu pour les deux qui ont commencé à faire émission. Donc, c'était sur le truc qu'elle est que la communication part des changements. La communication part des changements pour comprendre l'autre. La communication part des changements pour traiter l'autre. La communication part permet que nous vivre tout autre différent de la situation que nous connectons à travers ce qui est essentiel, qui est notre monde. Et c'est là qu'on parle d'un premier point de la perspective à venir en Haïti. Nous avons parlé d'une perspective, le premier point c'est d'identifier la mission. Identifier pour qui ça? Pour qui ça, c'est là. Pour qui ça, c'est là. Pour qui ça, c'est là. Pour qui ça, c'est là toujours. Pour qui ça, c'est dans l'université, c'est là. Qui ça m'a réglé là. Et le nouveau point de la réponse à cette question, le même, moi, c'est dans le programme de Santiago, et moi, j'ai posé des questions pour qui ça m'a là. Je suis dans un cours, dans un laboratoire, un bloc sous-mé, avec un cadavre, je suis inquiète, mais pour qui ça m'a là. Et moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Par contre, le même, moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question, moi, je n'ai pas de réponse à ce qu'il y a de communiquer avec moi. Donc, moi, j'ai découvert la mission. Et ça, c'est parce que j'ai découvert la psychologie, c'est parce que, justement, moi, je n'ai pas de réponse à ce qu'il y a de comprendre, non seulement comprendre moi, mais comprendre l'autre monde. Alors, excusez-moi, Tim, je n'ai pas de réponse à ton intervention, mais tu as dit quelque chose de tellement puissant, tu as dit que avec la communication, on sentit qu'on te va changer le monde. Et moi, je n'ai pas de réponse à ce document, et je n'ai pas de réponse à ce qu'il y a de la phrase de Martin Luther King, que moi, je n'ai pas de réponse à ce qu'il y a de nous. Mais, il dit que, moi, je n'ai pas d'entendre parce que je n'ai pas d'autre. Je n'ai pas d'autre parce que je n'ai pas d'autre. Je n'ai pas d'autre parce que je n'ai pas d'entendre. Je n'ai pas d'autre parce que je n'ai pas d'autre. Je n'ai pas d'autre. Parce que, justement, l'itra duit exactement conviction par rapport à la mission. Donc, moi, toujours encourager tout jeune à identifier la mission. La mission, c'est que je n'ai pas d'être le mot en Haïti. Le premier, c'est que je vais chercher, c'est pour la radio. Donc, moi, je n'ai pas d'être à mon station, je n'ai pas d'être à l'almante, etc. Et, moi, si pour moi, je n'ai pas d'être à mon radio, je n'ai pas d'être à mon radio, ça peut être à mon deuxième programme, je ne suis toujours le meilleur pour vous. Par exemple, pensez-vous à nous, anti. Je n'ai pas d'être à mon team, c'est vrai, même par exemple, pensez-vous à nous, anti. Si vous voulez quelque chose pour vous, choisissez le meilleur. Nous voulons à l'école, cherchez d'abord, plus pour l'école qui est. Nous voulons travailler dans le domaine, choisissez, plus pour un côté, pour commencer par là. Si nous ne commençons par là, si nous n'avons pas d'être à l'école, probablement, nous n'avons pas d'être à l'école, mais pas commencer un petit. Et ça devait être à mon radio, à l'époque, et ça fait quelques temps. Et puis, je me suis dit, on l'autre bagaille. Je vais faire un radio, pour mes parents, ou bien, pour m'abonner sur le tas. Parce que je ne vais pas accepter, que tout le monde dit, que mes parents, ne me parlent pas d'être à l'école pour ça. Donc, il y a un troisième point, éduquer. Donc, nous commençons à éduquer, trouver une mission, choisir ça, et éduquer. Pas de gens qui sont éduqués, et pourquoi vous avez eu un point pour ça, dans la question d'éducation, pas de gens qui sont apprennent. Quel que soit le salier, quel que soit le domaine, et pas parce que c'est le nal-chita, dans une salle de classe, nous apprennent. Non. Nous apprennent de l'autre monde, nous apprennent de l'experience de l'autre monde, nous apprennent de livres, de l'étude que nous fais, et même si son journal, nous apprennent, même si nous n'avons pas d'accord avec le monde, nous apprennent de l'éducation. Parce que c'est comme ça, nous apprennent. Et comment sont-ils en éducation? Et, au fait, vous avez, alors, dans la préparation, pour avoir des sujets, vous avez un premier, la récule, qui me demande, c'est, qui ça, qui, parce que, par rapport à ce sujet, qui se vous catricez, la perspective, d'avenir, en Haïti, demandez-le, qui ça, qui est attaché, pour avoir un territoire, un pays, quelque part. Et, parmi, l'élément, de la réponse, qui est, le territoire, c'était, le nationalisme, ou, ou bien, souvle, à l'élément, sans-tout, l'âge, identité ou. Kote que, ou te ouè, ou, comme si, ça m'a fait, l'autre côté, comme si, ok, oui, ou, 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 vous sentiez pas bien y en y en qui compare avec une l'autre baguette qui attache ou avec ou pays c'est la relation c'est la famille c'est la maman ou y est la paix ou y est la toute sa vie ou y est tout petit bon souvignon ou y est attaché à tes trois et à cause de ça vous venez pas s'en 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 vous pouvez vivre ou l'autre côté que ça mais une troisième baguette qui a attaché ou en territoire que c'est à court terme que c'est à long terme c'est que vous réalisez que y est des opportunités que vous avez saisi y est des opportunités que vous avez saisi alors on te anekdote le m'dap m'deo d'acheter sa avec vous le m'dap prépare oui l'enfance de la sonde est tombée son france même j'en ai tombé son france de montagne d'hier king de tomber son france de et john fridgeral kennedy qui dit que le chinois app décrit le chinois décrit ou crise utilisée de simple premier symbole alors comme j'en ai dit dans son france de john fridgeral kennedy qui a été fait dans le discours le premier symbole la petit danger et deuxième symbole la petit opportunité l'enfant ce qu'on a dit qu'à le plus cherchent d'éviter qu'il faut faire ça c'est ton menti même de décider qu'il aime quand même parce que moi j'en ai dit que le traduit alors j'en ai dit qu'il a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit que c'était mon sort de mes interprétation mes interprétation mais il est derrière sa que le pétablissement il y a de bûrées c'est que le tout période de crise gagne des opportunités et où on m'a dit qu'on est en haïti c'est que vraiment vous décidez que c'est là où il y a eu y a eu et c'est là que l'opportunité que l'on m'a dit qu'on kétisier mais ou même un moment de voir pour que l'on m'a tourné dans le meilleur jour possible pour que l'on capable de concrétiser toute opportunité ça y a eu et ça c'est très important et nous allons retourner sur ça et après mais je vais laisser Tim continuer dans le fil de c'est vraiment pour faire moi je souhaite vraiment que une intervention interactif et non sens alors nous te commencez pour nous parler de koné m'y si on ouye pa jan no yo way koné poukisola keelke sa koutoye koné poukisola et sou ton pokoukajoun poukisola ou remete tete ou en kessyon ou repose kessyon poukisola pa jan imagine tete ou piti choase sa pipon poukouan nan tout si konstans et toase m'nan se l'educé tete ou anko yun fwa mwen fe et tute sa webi mwen rive yon kote alo mwen tounen l'em kite haiti m te kite haiti m de gen 18 an mwen tounen toas armen et l'em te kite avan te kite haiti m te stil de piti mwen l'eglize l'ekol sa mwen di ki sa jeska apresen m toujou di afe jouni gati pat mwen dame ton nul c'est moun sa tete sote sa te sote sa te terese pa di gen koné sa mwen pat koné mwen dok mwen vit touwe mwen an kote ke mwen réalize ke kapasite ou kone sans sou pa sufi kon l'ot bagay ki tre impotant se ki moun koné an aisi malheurezman nou wè sa de tre pouve oe kom si nou di a sa fe moun pa kom si nou nou ba y tete moun limit ampil le nou jen a mpapal l'endre la sa sa fe moun pa mpapal postule le la sa sa fe moun pa et le ou mwen gen moun pa si nou di a u si nou di o se kolonni ki batte ya se kolonni ki batte alor lemwe ma di mbaga yi sa se fe da tou lè peyi alor sori ou yon kolonni ka batte paple ni an sou kolonni pa oho osi simple osi bette kolonni ki sa liye si nou rela il kolonni kreyol Mais si nous traduons dans le langage moderne, nous traduons le networking, puis nous traduons le réseautage. Et le réseautage est important. Nous devons commencer depuis l'année de l'université. Le réseautage est d'abord de commencer par les gens qui sont les camarades de classe, les gens qui ont des disciples dans l'université, les gens qui ont rencontrés pendant l'université dans les conférences, c'est ce qui va commencer le réseautage. Ce qui est important pour nous cultiver les relations avec nous, c'est que je garantis que les compétences égales, je ne peux pas aller vers les gens que je connais déjà. Aussi simple, aussi simple. Jean-Marie a dit, Pierre-Beth, 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 Pierre-Beth. Donc, construire les zones importants. Le nous revèrent au côté et nous avons tendance, et c'est normal entre l'université. Par exemple, vous revèrent là ou vous identifiez Fabrice Kokoné ou Pascal Lula, et puis, vous vous pestez, bah, vous dites, ah, vous avez dit qu'on se trouve au côté du chateau. Mais dites-le tout bien, parce qu'on connaît depuis 10 ans, et Fabrice qu'on connaît depuis 5 ans, Jean Ducco qu'on connaît depuis 2 ans. Qui sa ou quoi le tour, nan soirée, sa ou quoi pas connaît déjà, avant ce que son zen. Et qui sa zen, sa ou quoi le tibou, voilà. Ok? Le important pour nous sortir de la zone de confort, nous arrivons à la conférence, quel que soit sa lien, d'abord, un agenda panne. Nous voyons à la conférence, nous venons là, pour venir dans des gens avec Tim. En plus de nous, il y a un agenda que nous venons, qui nous venons rencontrer, et la qualité que nous venons rencontrer. Et bien, nous allons identifier la qualité que nous venons rencontrer, nous allons identifier en fonction de qui sa, nous allons identifier en fonction de Y, mission que nous venons. Tout ça nous fait, l'éducation, le réseau que nous allons construire, nous allons construire en fonction des premiers points qui sont missionnés. Et ça, c'est très important. Construire les réseaux nous, cultiver les réseaux nous, c'est très important. Par rapport à nous, même encore, en termes de perspectives, surtout pour les jeunes, on l'autre point que nous, pas parler de lui, mais pour moi, qui est super important. Alors, qui nous voulons faire partenaires ? Dans l'école, pour nous venons de bons professionnels. Dans l'église, pour nous venons de bons chrétiens. Nous sommes dans le Péristil, pour nous venons de bons serviteurs. Nous venons de bons partenaires de vie pour l'autre monde, mais peut-être pas. Cherie Wissenberg, qui est le CEO de Facebook, dit qu'il est très important. Partenaires de vie, non ? Alors, je dis que partenaires, ce n'est pas de restriction. Marie, madame, ménage, couple, etc. Nous avons choisi l'Union Libre, nous avons choisi l'Union Libre pour nous continuer notre vie. Après, avec un choix de carrière, c'est le choix qui est plus important dans la vie. C'est parce que deux choix, ça dépend de plus de succès ou de échec dans la vie. Si nous identifions les missions, nous devons choisir les partenaires. Nous devons choisir les partenaires, nous devons choisir les partenaires, parce que ces missions, par exemple, ou identifions, se vivent en Haïti. Par exemple, se vivent en Haïti, mais nous ne pouvons pas vivre dans le prince. Ou surtout, nous devons créer des partenaires, des partenaires utiles, et dans les zones de la santé qui sont des partenaires, par exemple. Pour vous comprendre, nous avons eu un vacances en Miami, et pour vous croire que nous sommes tous les jours, nous sommes tombés dans la gêne, 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 Et puis, nous avons changé de numèros, et nous rendions compte que nous faisons bien leoon. Vous fîlez c'est cable... Nous cherchons, parce que la gêne, Tu m'es conseguir à트. Plus, que personne n'estre d'ingиссительно... Nous devons servir. Il fîle ! On fèle de un vacances qui ne passait une gêne qui fît. Est-ce qu'elle a donné une mission aujourd'hui ? Et c'est là qu'il s'agit d'un problème, parce que l'origine nous devons dearer beaucoup quelqu'un. Et puis, il m'a dit, ok, pas un problème, et je n'ai pas d'Aïti à l'eau. Oui, je n'ai pas d'Aïti, parce que ça, c'est bien tout, mais je n'ai pas d'Aïti. Ou même, les clèbres, que mission, c'est vivre à l'Aïti. Vivant sa à fond. Ok, vous n'avez pas d'entrée dans la salle, au début, si vous pouvez faire ça pour un bel petit côté, dans le bien de la rivière, faire romances, etc. Bien un pays loc, ou bien manifestation, ou même pour même, malgré de manifestation, ou style pour une mission qui s'est vivre à l'Aïti. Même si ça, qui est fini, parce que l'on est tombé dans le jeu, l'on commence à dire, ou qu'il y a quelqu'un, l'amour a fait, mais Dieu commence à ouvrir à l'Aïti. Et c'est là, alors, j'ai eu le fait dans un exemple, mais c'est là où nous allons commencer à faire des choix, et nous allons commencer à faire des choix, que moi-même, je ne vais pas y avoir un problème, nous allons dire, ok, pas un problème, comme ça, pas pour l'avenir, etc., et puis nous allons émerge. Donc, c'est très important, parce qu'il n'y a pas d'apprendre, et qu'il n'y a grandi, il n'y a plus d'empaired dans le jeu, pas à l'intel, pas à l'en sortir, pas à l'en sortir, pas à l'en sortir, pas à l'en sortir, pas à l'en sortir. Mais il faut que les gens vous devez avec nous. Ils réfléchissent par la communication pour qu'ils nous dit, qui est-ce que nous voulons dans l'avion? Qui est-ce que nous cherchons ? Et les gens qui cherchons, il faut que nous alignons à la mission, il faut que nous alignons à sa meilleure, qui est le meilleur que nous voulons. Il faut que nous alignons à l'éducation et à l'éducation dans ce sens large. Il faut que nous alignons à l'éducation avec le réseau et il faut que nous alignons à l'objectif de la vie. Le dernier point par rapport à nous-mêmes, c'est de trouver un mentor, ce qui est important. Il faut que nous alignons à l'éducation et nous alignons à l'éducation. Nous alignons à l'éducation et nous alignons à l'éducation. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui est très intéressante. En Afrique, à ce moment-là, il y a eu d'éléphant. Mais l'éducation était connue. Comme si l'éducation était d'éducation. Donc, ce qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons éliminé l'éducation et nous avons éliminé l'éducation seulement. Parce que l'éducation était d'éducation. Mais ce qu'ils ont réalisé après quelques années, nous avons éliminé l'éducation. Nous avons é compared un éducation Magnumia arborent et nous avons eu perceptu. Nous avons éliminé l'éducation en fait qu'il nous a éc timer. Voilà pourquoi les organisations étaient dans le jardin LIKEm 이상 de m区 trails, nous avons eu mis en voyagearence dans le jardin, nous avons tu甚麼uesை et nous vend�es en quotidien, là gros, monsieur Fabian. Nous avons èlandé l'éducation et notre experience de'' forgiveness. Et nous avons eu 순간 pour qu'il faut que nous everyiser. C'est qu'il faut que ce que nous wonderfully appartite, nous avons eu un mouvement de Covid pour nous. Je vais toujours vous suggérer si vous avez cinq personnes qui sont proches. Les gens de la génération avant, les gens de la génération après. Après deux gens, plus ou même. Et vous avez besoin de deux gens de la génération pour. Et deux gens de la génération pour. Les filles et les garçons. Pour qui ça? La génération avant, vous avez une bonne expérience. Ils a rendent l'experience quand ils passent en arrière. Depuis de cette évidence ils font la bêtise. Ils ont afin depunkter à ce que vous avez besoin. Ils garbage que moi l'intérieur de cette terre, ils disent «hwahaha», É pour toujours aller trop vite. Parce que là, des jeunes etChien aussi ont besoin de s'il se me plait, des gens éprouvé, des gens curriculatifs… C'est malvu que l'on entend qu'une génération pour cette jour. L'autre qui est une génération après la génération dialogues, Les gens sont en contact avec les générations qui viennent. Ce n'est pas une illusion. Aujourd'hui, il y a des musiques rétroes. Et les musiques qui se trouvent, c'est qu'ils se trouvent en rétroes. Plus ils prennent l'âge, plus ils passent dans leur générations. Et ils ont besoin de la générations après, pour qu'ils soient en contact avec ce qu'ils parlent. Moi même, le langage jeune, je ne sais pas si j'en connais. Parce que, je ne sais pas si j'en connais. Je ne sais pas si j'en connais les choses. Je ne sais pas si j'en connais les mêmes musiques. Mais si je ne sais pas si j'en connais les jeunes, je ne sais pas si j'en connais les mêmes musiques. Écoute, il est très simple. Donc, il est important pour qu'il y a des générations avant qui servent demain et qu'il y a des générations après qui servent de lien avec les générations qui viennent. Et de l'autre part, il y a des générations pour eux, ce sont des partenaires. Il y a des partenaires de la business, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent, il y a des perspectives. Il y a des perspectives. Il y a des perspectives parce que jusqu'à présent, il y a desrehensions, il y a des garçons et des femmes. et sous le monde, seulement dans le monde, seulement dans le monde, il y a besoin de tous les perspectives pour balancer. L'autre chose, c'est prendre temps. Prendre temps. Nous avons tout le monde va aller vite. Tout le monde veut réussir vite, tout le monde veut gagner vite, tout le monde veut faire vite, tout le monde veut faire à la seconde. Poser. On est qui sauver, alors on est qui sauver. Eviter d'entrer dans la logique de comparer la tête avec l'autre monde. J'ai toujours dit ça. Si vous pensez qu'il a avancé dans le monde, c'est qu'il y a besoin de faire que vous-même vous pourriez faire. En bien ou en mal. Et ce qu'on dit en bien ou mal, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'étudier et qu'il y a besoin d'essayer. C'est à關係. C'est à Firefox parfois. Aujourd'hui, les personnes nous ont il y a beaucoup de choses à faire. Ça va faire. Allez dans l'épreuve. Flexible. Et considérer que toute expérience, toute ça nous apprenons, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'école de la vie. L'école que j'ai prépédé, ce n'est pas seulement Archi ton côté, mais c'est tout le monde que nous apprenons. C'est le côté nous apprenons, c'est le livre nous apprenons, c'est le film nous apprenons, c'est le documentaire nous apprenons. C'est l'expérience nous fait qui ne nous apprenons. C'est l'expérience nous apprenons. C'est l'expérience nous apprenons. Si nous avons l'opportunité, ça fait partie de l'expérience nous apprenons. Donc d'abord, vous avez vu la perspective d'avenir en Haïti, il faut commencer d'abord avec nous-même. D'abord, avec nous-même. Maintenant, par rapport à pays, Jean-Luc Tezil, vous pouvez commencer. Moi, j'ai vu dans le même bateau, même si j'ai parlé de Jean-Luc, je lui ai dit qu'il faut qu'il faut ouvrir nous, parce qu'il faut vraiment. Mais nous avons le même bateau. 5 ans, peut-être 2 ou 3 mois de ça, oui, j'ai décidé de dire, c'est fini. Et, je vais me laisser. J'ai vu ici. comme si, nous avons profond questionnement, par rapport à, justement, même question que j'ai posé, par rapport à qui est en avenir que j'ai en paix. Alors, j'ai vu bien, nous, nous avons parlé de l'avenir, 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 mais nous avons commencé à question de l'avenir, qu'on peut faire, sont leurs bagages, et parfois, nous avons parlé de l'avenir, par rapport à ça qu'on voudrait. Et question, nous avons assez, nous avons commencé, nous avons commencé, nous nous avons parlé de l'avenir, Et puis, c'est le temps que je retourne à Oaïe, pour qu'il y ait eu l'occasion. Et moi, je réalise que pour qu'il y ait eu l'occasion, c'est parce que jusqu'à présent, j'ai eu l'occasion de faire des différences. Jusqu'à présent, j'ai eu l'occasion d'avoir eu l'occasion. Qui m'a dit que j'ai eu l'occasion d'avoir eu l'occasion? C'est l'occasion d'avoir eu l'occasion. Mais quand même, j'aime l'occasion d'investir l'occasion. Mais l'occasion d'avoir eu l'occasion d'investir, j'en deuxième rentrer. OK. Et puis, ils ont eu l'occasion d'avoir eu le but d'agisserie. Et puis ils ont eu l'occasion d'agir dans la zone, pour qu'il y ait eu l'occasion d'éparer les opportunités. C'est l'occasion d'avoir eu l'occasion d'agir et ensuite, ils viennent dans l'occasion de faire des choses. C'est négatif. Il n'y a pas une façon pour nous faire business. Monsieur dit, ça va passer. Il dit, tout le monde est bien à terre. Il n'y a pas d'argent pour nous faire business. Il dit, ok. Il faut qu'on l'autre. Et puis, l'autre l'a dit, l'autre l'a dit, yo! Qui est un business? Il dit, ça va passer. Il dit, tout le monde est bien à terre. Il n'y a pas d'argent pour nous faire business. Nous allons nous montrer notre business et nous allons nous vendre notre business. Nous allons nous retourner dans la crise et l'opportunité. Dans toute situation, il y a deux façons. Il y a des opportunités, surtout. Mais il y a des opportunités. Peut-être que c'est un bon moment pour nous commencer. Et je pense que nous, même en Haïti, nous, face à cette situation, nous nous demandons nous. Et je pense que c'est là que nous commencerons. Qui sa moune kafe? Qui gens moune même moune kafe diferent sa? Et qui gens moune kafe diferent sa? N'on pape kafe l'pou kontou. Fou fe l'avec de l'autre monde. N'on pape que c'est un bon moment pour nous faire? N'on pape que nous avons réussi à ce domaine. Quelque soit le 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 domaine. Ou bien, carrément, la politique change le pays. N'on pape que nous avons un grand monde pour changer. Nous avons besoin de l'autre haïtiens. Nous avons besoin de l'autre haïtiens. Et pour nous travailler avec l'autre haïtiens, nous avons des conditions qui ne sont pas. Nous avons besoin de l'autre haïtiens. Et nous avons besoin de l'autre haïtiens. Le premier problème que nous avons un homme qui nous a permis de avancer. C'est que le premier problème que nous avons de l'autre haïtiens nous estime que nous avons un homme on peut pouvoir avoir plus ou moins ce qu'on l'autre monde. Le jour que nous-mêmes nous décidons que tout le monde, tout Haïtien, c'est le monde d'abord, l'appréciation de la façon dont nous sommes Haïtiens, l'appréciation de la façon dont nous sommes Haïtiens. Nous n'avons pas besoin d'un État pour qu'ils nous traiter comme l'autre Haïtiens, parce qu'on est d'accord que les Haïtiens sont les mêmes quelles que soient les livres, quelles que soient les hôteliers, quelles que soient les éducations que nous avons, quelles que soient les langues de Paris. Nous avons commencé à éliminer, son Haïtien ou pas, son diaspora, son ceci-ci-là, etc. Et puis à partir de là, son mulat, son negan-o, son negan-ba, à partir de là, que nous avons commencé d'abord à identifier tout Haïtien dans nos Haïtien. Nous avons commencé à envisager les possibilités pour nous travailler ensemble pour mettre mon objectif ici, Haïtiens. Les jeunes, les générations qui viennent, nous avons une responsabilité pour nous contribuer à changer la mentalité. Changer la mentalité, changer la façon de comprendre l'histoire de nous. Changer la façon de comprendre la rapport avec nous-même en Haïti, la rapport avec le pays, la rapport avec le conseil de valeur, pour travailler. En 1804, nous avons gagné l'indépendance. L'indépendance nous faisons près de 500 ans comme esclaves. Et malheureusement, après l'indépendance, nous comprenons que la liberté que nous prenons est exclue l'arrivée. Nous avons fait l'arrivée par la révolution pour apprendre à valoriser l'arrivée. Et le fait que nous n'avons pas valoriser l'arrivée, moi, pour exemple, bien simple. Moi, j'ai appelé, j'ai appelé, j'ai appelé, j'ai appelé, j'ai appelé, j'ai besoin de travailler parce que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de travailler. Et puis, il dit, vous dit, mais qui sont les cafés? Ah, mon cher, quelque soit 60 ans, j'en ai fait, même si j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai besoin de travailler parce que j'ai besoin de travailler. Vous dit, OK. Et puis, vous dégagez, vous cherchez, etc. Et puis, vous joignez, effectivement, j'en ai un travail. Après deux, trois mois, on a commencé, ah, mon cher, mon a fait exploiter mon travail là. Comme si, ah, on a commencé à faire travail là avec mon négligence, etc. Pourquoi ça? Parce que d'abord, nous ne considérons le travail là comme un moyen noble pour nous vivre. Nous ne considérons le travail comme si ça fait partie de, de, de schéma là. Nous connaissons le travail. Nous ne souhaitons le travail. Nous ne souhaitons le travail. Exactement. Nous ne souhaitons le travail. Nous ne souhaitons le travail. Et ça fait un peu là, ils se disent, ah, nous ne faisons le travail comme un esclavé. C'est parce que, justement, nous parlons de ça, nous valoriser le travail là. Et parce que, garder perspective à venir en Haïti, c'est d'avoir accepté que, tout travail, c'est travail. Nous travaillons gratuitement. Et, pour le moment, le fait que, nous voulons être très matérialistes, j'ai rencontré des jeunes qui voulaient commencer, mais nous voulaient commencer ici, tu es là, et puis, il faut y aller toucher, etc. Oui, l'argent est important, et l'économie, il ne faut pas parler de l'argent, c'est bon. Mais, il faut nous commencer par étapes pour nous valoriser cette affaire, pour nous accepter les contributions par nous tous, qui va le mener nous à d'en libre-en, qui se give back. travail, gagner, mais toujours songez, passer ou l'ère en parten d'autres nations. Panser ou l'ère en parten d'autres nations, même que j'entre nos mentors, qui te guidez-en ceci, même que j'entre nous professeurs, qui te guidez-en ceci, ou même tout dans le cadre de l'avant, il faut passer ou l'ère pour nos générations. Il faut accepter de faire bénévoles, il faut accepter de faire volontariens, et c'est très important parce que c'est dans l'action sa, C'est ce que l'on peut découvrir peut-être des talents cachés pour gagner et avoir plus de satisfaction pour leur faire comme ça que leur réussisseur parce qu'on connaît qu'ils ont payé comme ça de toute façon. Alors, je vais finir là. C'est l'autre question. Je vais vous parler de l'autre. En fait, le dernier point au géant, c'est ça qu'en a l'air, il est payé de forward. C'est l'origine depuis deux ans. Oui, justement. Je suis tenu essentiellement six points pour l'intervention du Galvée, mais il y a un peu qui mélange avec ça que le team déjà abordé. Une autre chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut nous entourer de l'autre monde qui a un même mindset avec nous. Là, il y a été parlé dans plusieurs sens. Le premier, c'est qu'il y a quelqu'un qui choisit de faire. Parce que ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui choisit de faire. Ou même, par exemple, pendant qu'il y a réfléchi à ce qu'il y a eu, qui a l'autre, pour ceux qui ont été confrontés par moi et ma spoile avec vous en estphées de la VIN en Haïti. Mais j'ai été parlé de l'avion. Est-ce que vous commencez de faire un prix avion? Est-ce que vous commencez de faire des checks ? Est-ce que vous éterrez les matances pour voir si vous n'avez besoin de la faille résidence, ou est-ce que vous avez-vous vérifié le niveau de la VIN en Haïti ? En quelque part, nous n'avons pas de fin. Vous voulez que nous n'ayons pas de partenaires, mais d'entourages, alignés avec une vision que vous avez. Par exemple, moi-même, je me souviens de ça en 2010. Peut-être deux ou trois jours après tout le monde. En 2010, moi-même avec l'exemple, j'étais chez moi et j'ai dit que ça n'a fait. Nous avons toutes les possibilités pour nous évoluer à l'autre côté. Mais la première chose que nous avons, c'est que pour quelque chose de la raison, que ce soit l'opportunité, que ce soit le nationalisme, l'identité ou la relation, nous avons commencé à faire un choix. Nous avons dit que nous avons pris. Nous avons pris et nous avons pedi. Et l'europeur, nous n'avons pas de faire et que nous avons trois ans, même si nous avons vu que nous avons cherché. Parce que, qui ça? Le monde dans le même mindset, il est capable d'encourager. Le ou même faire, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Jean Adessa dit que nous avons besoin de vivre dans le corps. Nous avons besoin de loin. Aller ensemble. Mais aller ensemble, le problème qui est important, c'est qu'il y a sous-entendu, c'est qu'on doit le même côté. Donc, si nous tous nous embarquons ensemble, mais chaque monde dans le côté, au final, nous n'avons plus de ralentir. Donc, il est extrêmement important. Donc, je crois que nous avons fait aujourd'hui. Comme si, l'envision que nous avons. Et c'est un conseil que nous avons, nous avons des conseils pour être en Haïti. Mais c'est un conseil également, qui nous avons besoin de nous. Si nous avons décidé que, toutefois, nous avons avancé avec Haïti. Ou bien, nous avons proposé, nous avons déplacé, nous avons des autres pays. Après, ça peut-être que nous avons tourné. Et dispozé. Mais, toujours, toujours, aligner nous avec des monde qui n'ont même mindset avec nous. Et ça rentre également, la cadre de networking que l'équipe de parler a. Ok? Où nous avons network, c'est que, justement, nous-mêmes, c'est des ressources que nous avons mis en cours. Soit des ressources materielles, soit des informations, soit ce sont des ressources financières que nous avons mis ensemble pour que nous avons réalisé un bagaille ensemble. Donc, si nous avons décidé que nous sommes en Haïti ou bien nous avons fait tel bagaille, par exemple. Ou nous avons décidé que nous avons fait business. Nous avons cinq bons patrons que nous avons résumé après. Qui est le business? Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Parce que, surtout en Haïti, c'est plus facile de vous joindre. On est en train de faire football ou bien en train de faire deux billets qu'on est en train de faire un business. Par exemple, il n'y a pas d'avoir des gens qui sont en train de faire des gens, il n'y a pas d'avoir des gens qui ont dit ça. Il faut commencer à faire des gens qui ont dit ça. Parce que c'est extrêmement important que quand on peut aller, on peut aller le même moté à voir. Ok, on dit qu'on n'a pas le même rythme, mais on peut aller le même moté. Ça veut dire qu'à force de faire, on peut aller le même rythme. Mais d'abord, c'est qu'on peut aller aller dans qui ça que nous voulez, qui direction nous, la vision que nous avons à voir. Excusez-moi, malheureusement, on peut avoir fidèle encore. Deuxième point qui est extrêmement important, c'est d'investir dans notre tête. Investir dans notre avenir. Et ça, quelque chose à côté que vous souhaitez vivre. Investir toujours, toujours être dans le mindset à côté que vous n'avez pas à voir tout le monde. Et vous avez des milliers de personnes que vous connaissez. Donc, chaque fois que vous avez une opportunité à voir tout le monde, il y a toujours, il y a toujours d'apprendre, on l'autre monde apprendre, on mentor apprendre. Mais moi, je ne pense pas que vous n'êtes pas intelligents, je ne sais pas que vous n'êtes pas intelligents, je ne sais pas qu'elle ne s'apprendra. Donc, c'est toujours mettre l'aventure, il faut toujours apprendre. Parce que plus vous apprendre, c'est plus vous connaissez. plus c'est plus le café. Ensuite, l'avantage que nous avons, c'est que en 2020, jamais l'information n'est aussi accessible que Jean-Lie Kounia. Par exemple, si je parle de l'époque de Santiago, on a appris de l'esqu'il y a ordinateur. Il n'y a pas un ordinateur quand on ouvre, mais Kounia, avec mon... Le internet n'est pas une heure. C'est juste pour nous dire que c'est un bon travail. C'est un bon travail. C'est un bon travail. C'est un bon travail. Donc, avec les MOOC, qui sont des massifs OpenCourseWares, que ce soit Coursera, que ce soit IDX, que ce soit YouTube, qui a pris des bouts de monde. Donc, nous avons, oui, oui, justement, tout l'université où nous avons une plateforme online, qui n'est pas nécessairement gratuite. Mais, nous avons une somme de information gratuite qui est disponible dehors, que nous même, que nous avons, que nous avons dix ans avant, nous avons dix ans avant. Dix ans avant, ce que nous recherchons, nous recherchons d'informations, malheureusement, son internet, tant tellement long, c'est pas grave. que nous avons fait. Donc, l'idée est extrêmement difficile. Donc, qu'on y a là, que nous même, nous avons dix ans avantages, il faut que nous sèvres avec nous. Il faut que nous sèvres avec nous. Et, internet, nous n'avons pas dix ans, mais en réseaux sociaux, et si nous n'avons utilisé les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont pour avantage que nous avons en termes de branding, que nous avons commencé à créer un personnage autour de nous, autour de ça que nous voulons faire, que nous avons éduqué tout cela. Donc, nous avons également suivi des pages qui alignées à côté que nous voulons aller. Il y a pas quelques pages, chaque jour, 2-3 fois par jour, il y a posté des messages sur l'entrepreneuriat, il y a posté sur la communication. Donc, il y a plein de choses que nous caractérise à connaissances que, pas qu'il y ait avant et ça son quoi qu'il y ait que nous y ait. Troisième point, c'est commencer à développer un esprit entrepreneuriat. C'est-à-dire, commencer à identifier des opportunités dans toute situation possible. parce que, on ne peut pas arriver ou, on ne peut avoir un problème ou on ne peut avoir deux problèmes. Bon, on a une situation qui a développé et puis, on a une difficulté. Là, on a une seule problème. On a une situation développée ou une difficulté, on a commencé à pléer. Là, on a deux problèmes parce que, on ne peut avoir un problème mais, on ne peut avoir un problème. Mais, on ne peut avoir un problème. Et ça, extrêmement important. Est-ce qu'il y a un peu dans la réalité ? Il faut nous cultiver, il faut nous apprendre à identifier, c'est très simple. Et, il y a une phrase aux autres exemples, il y a une phrase de Henry Ford, qui a dit qu'il y a une vision de ce qu'il faut faire de la machine. Tout le monde était juste allé, il était poussé devant. Et, après le défi réalisé, il dit que, s'il n'y a pas d'être côté du monde, il dit qu'il n'y a besoin, il n'y a besoin des chevaux qui vivent. Il n'y a pas d'argent pour réfléchir à la machine parce que, la machine, c'est un concept totalement nouveau que, il n'y a pas de connaître. Donc, il est identifié. Quelque soit courant que c'est la demande qui tire l'offre, que c'est l'offre qui tire l'offre. Effectivement, chacun a une vérité. Parce que, si on a un côté tout le monde comme si, Chita, chaque fois que vous venez à campagne, il faut dire, qu'il y a quelque chose. Là, parce que, il y a une demande. mais, il y a un autre exemple. Et, juste, pas de curiosité, combien de personnes ont un smartphone ? Non, 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 non. Oui, tout le monde qui a un smartphone n'est pas un smartphone. C'est ce qu'il y a. Si, en 2010, Digital Devine Koto est un smartphone qui a envoyé un smartphone ? Qui a envoyé ? Qui a envoyé une demande pour lui ? Qui a envoyé un corps ? Qui a envoyé une demande pour lui ? Justement. C'est ça. Parce que, mais, la preuve est bien grande que, j'en ai aujourd'hui, on a un smartphone, on a un smartphone qui a envoyé une tournée comme le béaba. C'est pas en rien. donc, identifiez, façon que nous vivez, vous nous identifiez, comme si, opportunité est extrêmement importante. Extrêmement importante. qui a envoyé une autre chose 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 et même d'entrepreneur. En fait, je ne peux pas parler d'entrepreneur, etc. Je n'ai pas considéré mon entrepreneur dans le sens propre. Voilà, ce qui a envoyé. Mais, c'est important pour ne pas confondre qui a envoyé une autre chose à faire un business avec l'esprit d'entrepreneur. Parce que, quand on décide d'acheter 20 pantalons pour faire 10 dollars sur chaque pantalon, ou pourquoi vous êtes une autre chose ? Ou bien, vous êtes une autre chose pour acheter un téléphone pour vous vendre, ou pourquoi vous êtes une autre chose ? les entrepreneurs vous demandent une question, qui est ce que nous avons fait pour faire la différence ? Qui est ce que nous avons fait et qui nous avons plus ? Et puis ça, son premier pile, c'est la valeur ajoutée. Qui va le ajoutée? Par exemple, la chaise. L'entrepreneur dit, « Mon chère, la chaise est grasse. Mon business est grasse. Mon chère, la chaise est grasse. Je vais le vendre une chaise. » Mais l'entrepreneur dit, « Qui est ça? Qui est la chaise? Qui est la chaise? Que est-ce que tu es au confortable Et qui te fè plus tendres? Ça, c'est l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur dit, c'est concrétivité pour fonctionner la maison et pour anticiper tout, pour aller dans l'avance. Ce n'est pas tant, vous ne pouvez pas suivre ou pas un moment de suivre courant, « Si ça a la musique, ça fait la mode, mais je le fait la machine, mais vous, vous êtes grâce à la créativité pour aller avant vous dire, même j'en foudre, si je m'aimais de vous dire que vous avez besoin, je ne sais pas, je m'aimais d'aller avant, je m'aimais de vous faire une machine. Et ça c'est extrêmement important, et je m'aimais une petite question et rapidement pour avoir à ça que vous avez vraiment dit, qui est là qui tente de parler du concept business model là déjà? Ah, je n'avais pas, oui. Et ok, la personne qui avait le visage, est-ce qu'on a expliqué nos alliés? Oui, la bonne personne qui avait le visage. Bonsoir à tout le monde, pour qu'il y ait un business model, moi je suis en train de de voir les médecins qui étaient en train de voir ça, sans que récemment, bon, disons que vous avez utilisé, les enfants, les enfants, les enfants, comme vous le savez, le meilleur de plus que vous le savez, c'est, on nous dit, c'est, il y a un ensemble de points qui est très important que vous vous connaissez pour faire le business, et qu'il vous connaisse l'idée de tout ce bien, et que vous vous connaissez, c'est l'idée de tout ce bien-là, c'est l'idée de tout ce bien-là, c'est l'idée de tout ce bien-là, c'est l'idée de tout ce bien-là. Ok, très bien. Voilà, je vais peut-être aller un petit peu plus loin que ce qu'elle a dit, parce que effectivement, avant, moi je suis toujours dans des valeurs de business model, moi je suis une idée de tout ce qui est lié, mais moi je n'ai pas, mais si moi, par exemple, expliquez-moi de manière que les réponses, moi je suis peut-être incapable de faire jusqu'à ce que moi je lis un livre qui break down business model à quatre pareilles, pour être très simple. Et on parlait de premier bagel à ta l'heure, c'est, en anglais on dit, c'est un consumer value proposition. c'est ce qui va leur apporter pour consommateurs. Voilà, c'est la valeur ajoutée. qu'y a fait qu'il n'y a pas, qui besoin que m'app desafiez les clients, qui problème que m'app results-t-il? le processus clés, qui est ce qui fait différent de l'autre qui est extrêmement important, et 4e c'est qui est ce qui fait le service clé, C'est-à-dire, qui est-ce qui mette le business, qui est la qualification qu'il a gagné, qui est-ce qui entre dans le business, qui montre ça, qui est la qualification qu'il a gagné, et c'est qui ça qui fait que lui, apte à faire ça qu'il a fait. Donc, au fait, c'est, j'espère que ça va te servir également, mais c'est juste quatre baguettes qui sont composées au business model qui sont contre le consumer value proposition, profit formula et processus clé. Donc, pour retourner justement à la capacité de saisir les opportunités, c'est que le quoi saisir l'opportunité, ça qui est extrêmement important pour que nous réaliser, c'est que nous avons un objectif long terme. Ok, nous avons un objectif long terme que nous avons dit que dans 10 ans, nous avons un objectif long terme. Donc, par rapport à la vision, on a un objectif long terme, c'est la stratégie. Mais, sous 10 ans, c'est 10 années. Dans chaque année, vous avez un objectif long terme, c'est la stratégie. mais sur le côté opportuniste chaque opportunité qui arrive ou saisir ou materialiser qui est très objectif que vous gagnez le 4ème point qui est extrêmement important que vous n'avez pas fait assez c'est d'apprendre à savoir si vous avez des têtes c'est extrêmement important d'apprendre à savoir si vous avez des têtes surtout d'un pays de l'Aïti il faut que vous avez d'un pays de l'Aïti d'un pays de l'Aïti nous avons encore fini de que vous avez parlé après ça eh bien et il y a beaucoup d'insécurités donc c'est extrêmement important que vous avez des têtes parce que vous n'avez qu'il n'y a pas d'opportunités pendant que vous avez des têtes dans votre hôpital vous n'avez qu'il n'y a pas d'opportunités pendant que vous êtes stressés vous n'avez pas d'opportunités pendant que vous êtes déprimé Alors, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 En même temps que nous avons créé nos droits, qui est le premier point, nous avons investi dans notre tête, qui est le deuxième point. Parce que j'aime dire que plus nous apprenons, 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 plus nous apprenons. Donc, ça va nous permettre justement de développer l'esprit entre nous. Parce que les informations sont des choses qui permettent de prendre des décisions. Il y a des choses qui ne sont pas faits, c'est juste parce qu'on n'a pas d'informations, pas au courant que ça soit possible ou bien que ça soit existé. Par exemple, moi, j'ai dit plusieurs reprises, Le, il y a fait un manche. Premièrement, il y a un modèle qui est un modèle qui est un que l'on nevraie et qui est un que l'on nevraie. Mais, il y a un exemple qui est un que l'on nevraie. Il y a un exemple qui est un que l'on nevraie. Il y a un espace qui est un que l'on nevraie. Comme si, il y a un ami qui a dit, il y a un fou. Mais, il y a un ami, il y a une nécessité. Donc, il y a un ami qui est capable de saisir l'opportunité. Il y a justement, il y a un ami qui est important. Ce qu'on nevraie est un ami ou bien que l'on nevraie. j'ai tout l'habitude et le monde qui est capable et qui est discipliné dans un sens que de l'autre, mais ce n'est pas un bagage que nous ne pouvons pas apprendre. Il y a plusieurs livres et il y a plusieurs pensées sur ça qui disons que, par exemple, vous pouvez créer une habitude où vous avez besoin de 21 jours, mais il y a d'autres livres qui font le contrôleur qui disons que, en réalité, vous avez besoin de 66 jours pour créer une habitude, mais c'est à force de faire. C'est à force de faire et 20 fois sur le métier, pour mettre des retrouvages, c'est extrêmement important que nous apprenons la discipline et que nous avons des disciplines et nous avons plusieurs aspects à donner. Moi aussi, tout professionnel qui réussit, apprennent à gérer tant que l'agenda de l'agenda et de l'agenda. Par exemple, il n'y a plus de challenge pour l'agenda de l'agenda de l'agenda de l'agenda de l'agenda. Mais il n'y a plus de problème. Par exemple, il n'y a plus de problème à l'agenda de l'agenda. J'ai dit, OK, assez tôt, moi je m'appelle je vous en rendez-vous dans le lobby, j'ai dit, OK, nous vous parons. J'ai dit, vous, oui, pour qui ça! J'ai dit, bon pensez-vous que nous même, ici à Saint-Lucie, nous habituez à sa clorerie, Le Caribe et le time. C'est bon. En Amérique, en Europe, j'avais une délication. La bonne nouvelle c'est que c'est pas seulement ici qui a des problèmes. La bonne nouvelle c'est que nous avons quand même. Donc, extrêmement il y a autant que nous avons géré tant, que nous avons organisé tant. Il y a plein de livres sous ça que nous avons lu qui a tellement fait un différence dans les gens que nous venions ou en étudier. Nous préparons un agenda. Nous avons réunions pour préparer réunions. Nous savons que nous savons ce que nous faisons aujourd'hui. Nous savons que nous listons ce que nous faisons, mais nous prioritons nous dire que nous savons ce qui est important. Moi, j'ai été protégé avec nous notre livre. Ce livre, qui est Le One Thing, qui a dit l'eeliait sur notre seule chose. Et qui est le livre que nous voulions vous prépare. Il est le livre qui a dit «Quest-ce qui nous a fait ce soir ? » de sorte que tout ça nous a fait au moins important. Car c'est une journée, on a dit 10 choses régulièrement mais la grande chose à faire que nous avons ne plus important, c'est le sort qui est important pour faire et c'est ce qui a priorisé. Alors, si vous faites un premier, vous vous pouvez vous dire, vous avez arrêté un autre flot bagaille. Le flot bagaille, qui est ce qui vous fait, si demain, je vais vous faire 8 lots, le gros bagaille que vous faites est le plus important, et vous vous posez comme ça. Et c'est extrêmement important. Il y a un autre bagaille qui a l'air dans la discipline, qui est très difficile pour les gens, c'est la discipline financière. Apprendre à gérer l'argent. Vous connaissez les relations que vous avez avec l'argent, est-ce que vous considérez l'argent comme bien, ou bien l'argent comme un petit pour nous acquérir bien. Vous connaissez ce que vous faites et ce que vous faites pour l'argent. C'est ce que vous faites pour l'argent. C'est ce que vous faites. C'est extrêmement important. Que changez pas son argent. Oui, mentalement, bien sûr. Ce n'est pas changer l'argent en dollars. C'est assez souvent que nous gagnons l'argent, mais nous changerons l'argent, parce que nous n'avons pas d'argent. Mais c'est extrêmement important pour que ça soit que nous n'avons pas de gagner en lien, que nous devons réussir sans que nous devons gagner l'argent. Donc, nous devons gagner l'argent. Donc, nous devons gagner l'argent. Nous devons gagner l'argent pour que nous devons materialiser l'argent. Et c'est ce qui fait comme si l'entrepreneur marche bien avec l'investissement. C'est ce qui est ce qui est important pour nous. Ce n'est pas ce qu'il y a des gens qui peuvent vendre la tête ou pas, c'est parce qu'il y a des comportements, l'impression qu'il y a des gens qui sont extrêmement importants. Les gens qui disent que l'argent c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas faire la guerre, on ne peut pas faire l'argent. Un exemple simple. Qui est-ce qui a fait Game of Thrones? Nous n'avons pas Game of Thrones. Nous n'avons pas dit que ce n'est pas un peu plus de choses. Je pense aussi. Non pas dire ça, ce sont belles choses. Ce sont belles choses. Non, nous n'avons pas dit que ce sont belles choses. Il va belles choses. Voilà. J'ai un premier mari qui se sent à Ireland et tout le monde devait jouer au bébé. Mais la chose qui montre que toute notre famille qui a pris lieu est allée avec notre famille qui est comme ça. Parce que le roi l'angeur faut que nous, alors pas nécessairement, mais vous avez des détails, vous avez des produits acrycultureux pour que le roi l'angeur faut que nous restons de l'arrivée. Le roi l'angeur faut que vous mettez à un bon équilibre, donc il faut que vous mettez à manger pour que vous mettez à pire avec vous et à pire avec vous, vous en avez perdu à une équipe. Donc, l'argent est extrêmement important. L'argent est extrêmement important, c'est pas, j'en dis, nous avons rencontré ça que nous avons fait ou bien ça que nous avons fait pour l'argent, mais nous ne nous sommes pas retirés de rien sur le fait que tout ça nous avons besoin d'entreprendre, de ressources matérielles, de ressources humaines et de ressources financières. Je vous remercie. 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 Bien. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.